salut les amis on est le samedi 8 mai 2021 et aujourd'hui je vais vous montrer un peu toutes les évolutions qu'il y a eu au potager durant la semaine puisque c'est vraiment là ça a été la grosse semaine de mise en place donc on va voir tout ça et puis aussi le gros boulot en ce moment c'est le repiquage des tomates ça a commencé donc il faut que je me fasse de la place et si on est venu au deuxième terrain ensemble c'est parce que je voulais vous montrer ceci voilà les artichauts donc c'est la première fois que j'ai des artichauts j'en avais repiqué trois plans en mars 2020 donc ils n'avaient pas il n'avait pas fait de production et là et là on voit bien qu'il ya des jolis artichauts alors je connais pas vraiment ce légume je sais je vais voir faut que je regarde quand est ce que je vais pouvoir les ramasser pour les consommer donc là il y en a trois plans que j'ai très peu que j'ai très peu entretenu j'ai mis un gros paillage de de brf en début de saison et puis après quelques arrosages avec un petit peu d'apport d'urine pour l'engrais et puis voilà c'est tout pas plus de soins que ça pour les artichauts alors du coup je vous propose d'aller dans le potager principal là on voit que ici la ciboulette commence à être en fleurs c'est très joli et là ce que j'aime beaucoup aussi c'est ce lierre là je le trouve vraiment magnifique là avec ce dégradé de de verre là avec les nouvelles feuilles bien vertes clair c'est magnifique je trouve ça vraiment magnifique ça demande aucun entretien est trop joli ce lierre les petites arômes là que j'ai commencé à déplacer mais qui qui vont super bien de la mélisse qui a poussé ici tout seul et puis voilà on va s'approcher un peu du potager alors vous allez voir il ya il ya pas mal de changements depuis la semaine dernière déjà parce que les cultures qui étaient déjà implantés poussent bien et puis ensuite parce que j'ai j'en ai implanté des nouvelles voilà donc ça j'espère que vous voyez bien il ya l'arbre qui fait de l'ombre mais voilà c'est les semis de tomates que j'ai fait avec les semences que j'ai récupéré sur les récoltes de tomates donc là il ya dit il ya à peu près une centaine de plein donc l'idée c'est que j'en mette à peu près la moitié dans le potager et puis le reste j'en donnerai notamment à mes parents pour leur potager voilà donc aujourd'hui j'ai buté les pommes de terre avec de la tonte de pelouse et du fumier de cheval ça c'est les pommes de terre nouvelles voilà et puis j'ai dégagé j'ai supprimé pas mal de deux blettes pour pouvoir faire de la place pour les tomates donc voilà j'en ai supprimé pas mal j'ai récolté pas mal de blettes j'en ai donné pas mal aussi parce que là on n'a clairement pas pu tout consommer voilà vous regardez un peu l'évolution de des salades et des poids gourmands les fraises et bien ça y est j'ai fait la première récolte de fraises toute petite récolte bien sûr mais ça fait quand même plaisir d'avoir des belles fraises au potager hop les soucis qui qui sont toujours en fleurs depuis des semaines et des mois c'est merveilleux la bourrache là j'ai fait ça ce matin j'ai préparé la zone pour accueillir les futures plantes de tomates là c'est une zone que j'ai paillé avec les résidus de culture et d'herbes sauvages que j'ai arraché ce matin dont je m'en suis servi de paillage en attendant d'implanter les prochaines cultures ici voilà des différents petits semis avec l'ombre de l'arbre c'est un peu gênant voilà le gros travail de la journée aussi pommes de terre de conservation j'ai tout buté avec du du fumier de cheval voilà merci à romain aussi mon beau frère qui m'a qui me travaille dans une mairie et qui m'a récupéré des tombes de pelouse voilà si si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans une mairie pour eux c'est souvent un déchet pour moi c'est de l'engrais naturel voilà voyez toute cette zone là il y avait plein de légumes de choux etc que j'avais laissé monter à graines et donc j'ai tout j'ai tout supprimé ici la partie découverte que vous voyez j'ai fait un semis de haricots beurre et là cette zone ce sera sûrement pour des tomates là j'ai repiqué deux plans de poivrons que j'ai pris donc à chez le pépiniériste j'ai repiqué les premières courgettes là il ya trois plans et tout autour j'ai semé du radis bon finalement les fèves je disais qu'il n'avait pas beaucoup mais en réalité il y en a quand même c'est pas inintéressant moi je n'ai pas récolté encore et là ici j'ai repiqué des aubergines et encore des poivrons et j'ai maximisé l'espace sur les côtés en repiquant des salades voilà les petits pois qui qui continue leur croissance ils sont en floraison les salades on en mange tous les jours en ce moment on se régale les oignons qui font leurs petits bouts encore de chemin et là voilà ça c'est également la nouveauté ici j'ai fait toute une rangée de repiquage de de tomates donc ça je sais pas si c'était si ça c'était peut-être en place déjà la semaine dernière et là j'ai repiqué des des capucines pour fleurir un peu cette planche de légumes voilà j'ai fini là dans la semaine tout ça par contre c'est des plans que j'ai acheté chez le pépiniériste voilà les petits pois grimpants et les petits pois nains là par contre il va vraiment falloir que je je commence la récolte parce que vous voyez je vais vous en trouver assez rapidement mais ça a commencé à bien celui-là encore il n'est pas récoltable mais j'ai vu qu'il y en avait certains qui étaient qui étaient pleins de petits pois voilà donc la récolte va bientôt commencer incessamment sous peu pour les petits pois voilà donc ce que je vous propose de faire c'est d'aller repiquer ensemble quelques pieds de tomates puisque là ça va vraiment être mon travail de la journée de demain et des prochains jours j'ai demandé à ma chérie qu'elle me filme elle a gentiment accepté merci à elle et puis voilà on va aller repiquer des tomates alors là on va repiquer les tomates donc j'ai préparé la zone j'ai planté les cucar bon j'ai pris une petite pelle mais la plupart du temps je le fais avec les mains donc on prend le plan comme ça on appuie un peu il va sortir tout seul hop non on voit bien les racines qui sont bien bien formés et puis j'hésite pas à le mettre un peu profond voyez jusque jusque bien la moitié de la tige histoire que cette partie là elle va elle va développer des racines voilà je recouvre tout simplement de terre et voilà c'est fait pour celui là alors cette partie là j'ai travaillé j'ai travaillé la terre parce que en fait pour détruire les racines du gros murier platane qui venait jusque là du coup j'ai travaillé la terre pour pour enlever les racines et la petite dernière pour la route voyez ça c'est ce que je vous disais c'est les racines de murier platane qui venait jusque là et donc j'ai bien fait de travailler la terre pour les trouver et les sortir parce que sinon ça allait rentrer en concurrence avec les légumes c'est pas top top quand même voilà on a dix minutes ok merci voilà pour le repliquage des tomates donc voilà les petites tomates donc bien sûr je vais faire un gros arrosage immédiatement après la plantation et puis je vais continuer sur tout cet espace là continuer là bas je mets différentes variétés et donc voilà arrosage ensuite je vais donc soit le premier arrosage soit le deuxième bon certainement le deuxième je vais mettre un gros gros apport de fertilisation avec de l'urine voilà je vais certainement faire du 50 50 moitié ou moitié urine alors d'habitude je fais plus du du 10% ensuite je vais venir sûrement rajouter du fumier de cheval au sol sans en surface sans l'incorporer au sol peut-être aussi du crotin de poule voilà et puis j'ai du purin d'ortie aussi que je viendrai que je viendrai appliquer régulièrement pour fertiliser un peu tout ça et que les les plantes tomates trouve un sol suffisamment riche pour et ben pour produire des belles tomates donc là la problématique au à laquelle je me retrouve un peu confronté c'est c'est la gestion de l'espace parce que je vous en avais déjà un peu parlé mais voilà je me suis fait plaisir j'ai mis plus de pommes de terre cette année j'ai mis des fraisiers dans les planches de légumes j'ai mis beaucoup plus de petits pois et du coup du coup je me retrouve assez rapidement en cours de à cours de place parce que là comme vous l'avez vu il ya à vue d'oeil il ya bien 80% du jardin qui est qui est mis en culture et et donc une fois que toutes les tomates seront en place il risque de pas rester grand chose comme place en sachant que j'ai toujours pas mis les melons les pastèques et les courges donc on va voir comment je vais me débrouiller en sachant que normalement je vais agrandir les petites planches de deux mètres vers le sud donc vers mon droit là les neuf petites planches là normalement je vais je vais tout agrandir de deux mètres ce qui me permettra de de récupérer un peu de la place et puis voilà donc oui dernière chose donc c'est vrai que je vais deux à force au fil des années à force d'acquérir de l'expérience je vais de trouve de plus en plus vite pour mettre en place les cultures donc au final je peux peut-être me permettre de d'agrandir un peu le potager sans forcément y passer plus de temps même si je m'y régale à travailler au potager voilà les amis je souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche et puis jardinez bien profitez bien à bientôt